ils voulaient juste le pouvoir et ils l'ont pris il reste toutefois une zone à éclaircir l'absence de la déclaration télévisée du général tiamy commandant de la garde présidentielle il est pourtant annoncé comme la tête pensante de la tentative du coup d'état au début le début des événements le général tiamy ne sait pas exprimer publiquement on en sait toujours pas davantage sur les revendications des potistes en une phase liée ils ont évoqué la dégradation des conditions sécurité la région des tilaberry à l'ouest du pays est toujours en croix à des attaques récurrentes de la part des groupes terroristes selon un conseil de la un conseil de la présidence l'impuissance des forces armées mizérianes pourtant aidé des partenaires étrangers comme la france a rétabli la stabilité générait beaucoup de frustration dans le commandement il faut par ailleurs noter que les potistes n'appartiennent pas à la jeune génération ce sont des officiers en place depuis longtemps certains sont des proches de l'ancien président moi madou issoufou il y avait un différent avec mohammed bazou a confié à arriver d'afrique un proche du président il voulait juste le pouvoir et ils l'ont pris conclue-t-il et bien les amis c'est d'ici qu'a pris fin c'est tout petit bléton d'information restez abonné recrutier à votre chaîne préférée de l'information réveillée d'afrique partager avec vos amis amis famille reconnaissance si vous la trouvez notamment intéressante à très bientôt donc pour un nouveau plein d'informations d'ici là portez vous toujours très très bien c'est parti